salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois ci va concerner les paysages on a déjà fait les fleurs on a fait les portraits et puis je voulais faire cette vidéo plus axée sur les paysages parce que c'est quelque chose que vraiment j'adore faire alors plus sur ce genre de paysages assez moderne en fait vraiment assez travaillé un petit peu détaillé et qui mélange en fait de la gouache et de l'aquarelle je voulais faire cette petite introduction où je voulais mentionner les produits que j'utilise la vidéo qui suivra ensuite sera le speed painting de ce paysage et je vais plus vous détailler dans un deuxième temps comment dire le processus de la création de mon paysage et je reviendrai pas trop sur le matériel donc je voulais faire ça comme ça dès le début donc pour commencer j'ai utilisé comme je vous le disais tout à l'heure un mélange de gouache et d'aquarelle alors voici les aquarelles que j'ai utilisé pour faire le fond le fond je me suis servi de ce verre cobalt de de ce aqua green donc vert d'eau de chez toujours windsor newton j'ai utilisé également du vert or chez windsor newton et puis pour faire un petit peu là le fond jaune autour du lampadaire j'ai utilisé un jaune à zo de chez daniel smith donc là ces couleurs concerne vraiment le fond moi je commence toujours enfin c'est logique on commence toujours par le fond par ce qui en arrière-plan et puis au fur et à mesure chaque plan on va les les superposer les uns sur les autres couche par couche donc on va attendre que le fond soit bien sec et on va appliquer une deuxième couche de peinture et en fonçant progressivement jusqu'à arriver le premier plan le premier plan étant ce qui est censé être le plus foncé donc progressivement je fonce avec du vert du vert de périlène de chez windsor newton donc j'aime beaucoup cette couleur une fois que j'ai fini de construire mon paysage avec l'aquarelle moi généralement je fais le premier plan avec de la gouache donc là j'ai utilisé j'ai utilisé pas mal de de gauche de chez arteza puisque c'est ce que j'ai actuellement donc j'ai fait pas mal le tour et avec de la gouache blanche je fais des reflets donc mon appareil le lampadaire j'ai pris de la gouache noir et puis je fais les les reflets les champignons tout ça les petits détails avec de la gouache blanche ou jaune puis j'aime bien terminer les détails avec mes uniball donc j'en ai de plusieurs couleurs et là j'ai utilisé du blanc et du jaune pour faire les derniers détails donc il y avait ça là c'est les petites végétations blanches donc éclairées celles qui se trouvent en dessous du lampadaire donc pour faire ce paysage j'ai utilisé pas mal de de pinceaux différents parce que voyez j'aime bien répartir de la couleur et estomper je viens je viens progressivement vous allez voir dans la vidéo estomper pas mal les traits les la peinture que j'applique pour faire un effet flouté donc je viens l'estomper ou rajouter de l'eau par dessus ce que j'ai déjà mis c'est voulu vous allez voir que c'est c'est un effet en fait que je recherche et moi j'utilise ce da vinci casano numéro 6 parce qu'il retient bien l'eau et je peux enfin j'aime bien parce que finalement j'arrive à mieux tremper dans les godets ce gros pinceau et il retient super bien l'eau donc j'applique comme ça vous allez voir je le fais assez souvent puis j'utilise aussi les da vinci qui sont de taille un peu plus petite donc il y a le numéro 4 donc ça le gros c'est le numéro 6 il y a le numéro 2 et le numéro 0 ensuite j'utilise celui-là aussi le golden natural de chez silver brush limited et c'est le numéro 8 et je fais des feuilles avec et puis les arbres puis pour le lampadaire j'ai utilisé le silver black velvet donc toujours de la marque silver brush limited et dedans je vais avec celui ci je fais les détails donc les le lampadaire entièrement je me semble et les reflets voilà sur le lampadaire je fais tout pour finir je voulais vous parler du papier c'est la marque d'alb donc là c'est du papier en 100% coton et en grains fin donc ce format là il me plaît bien c'est 18 par 26 et j'ai ouais je me suis habituée en fait elle utilisait principalement pour les paysages parce que j'aime bien ce format là vraiment donc le grain il est pas mal en plus il est un petit peu prononcé mais pas trop non plus puis je trouve le rapport qualité prix vraiment 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 pas mal donc voilà si vous avez l'occasion de passer par un d'alb ou sur internet voilà essayez le il est vraiment bien ça donne un beau résultat en tout cas je vais rapprocher l'aquarelle voyez un peu je trouve que ça prend bien donc moi ce que je vous propose là maintenant c'est de regarder la vidéo où je montre complètement je filme à peu près tout processus j'ai coupé des parties parce que c'est non c'était interminable parce que c'est un paysage qui m'a pris peut-être je suis pas au moins deux trois heures à faire je compte pas bien sûr les temps de séchage parce que forcément entre chaque superposition de deux plans ben on est obligé d'atteindre que ce soit bien sec sinon sinon ça prend pas sur le papier donc voilà j'ai coupé j'ai essayé de faire au mieux au niveau du du temps de visionnage pour pas que ce soit non plus trop long pour vous mais je voulais pas zapper non plus des parties qui pouvaient vous permettre de de bien comprendre les gestes et les étapes quoi sinon c'était ça servait pas à grand chose donc dites moi en commentaire encore une fois s'il vous plaît si si c'est bien si ça vous a plu parce que moi ça m'aide à m'améliorer et comme ça je comprends mieux ce que vous recherchez ce que vous avez besoin de comprendre et bien sûr je suis là pour répondre à vos questions si vous avez là le moindre doute sur ou la moindre incompréhension sur quoi que ce soit et bien je vous souhaite une bonne vidéo à plus c'est parti nous commençons l'aquarelle et là je vais utiliser donc mon verre cobalt et mon verre or et je répartis donc ces deux couleurs un petit peu mélangé sur l'ensemble de ma feuille en délimitant une petite marge sans utiliser de scotch de masquage ni de fluide de masquage ensuite je viens à répartir donc du verre de périlène donc ce verre très foncé sur les côtés de mon aquarelle pour donner une impression de profondeur et surtout de lumière sur le centre de l'aquarelle ensuite je viens faire le sol avec du verre or ou alors un petit peu de jaune azo de chez daniel smith et je vais le faire très très verre presque fluo parce que la lumière qui va tomber du lampadaire va donc éclairer ce sol et lui donner beaucoup beaucoup de de luminosité ce même verre je l'utilise pour faire un reflet à l'endroit où va se trouver le lampadaire c'est ici à peu près que je vais le positionner plus tard et et ça va me permettre en fait de déjà délimiter la lumière sur les côtés je me suis amusé à faire des espèces de feuillages qui sortent un petit peu du cadre de mon aquarelle je trouvais l'effet intéressant ensuite je viens commencer par faire mes premiers arbres donc les plus clairs ceux qui se trouvent vraiment tout au fond et qu'on devine à peine et vous voyez pour faire disparaître le tronc en fait l'arbre sur le sol je viens avec un pinceau bien mouillé et je viens faire disparaître le le bas du de cet arbre donc qui va se fondre comme ça dans le sol je laisse sécher mes arbres et ensuite par dessus je viens poser une nouvelle couche d'aquarelle cette fois ci j'utilise plus de de couleurs vert d'eau de chez windsor newton ça me crée une atmosphère supplémentaire quand ce papier est encore bien mouillé je viens appliquer quelques touches de verre de périlène pour faire deviner d'un feuillage qui est vraiment dans le lointain voyez il faut qu'il soit très flou donc c'est pour ça que j'utilise que je l'applique sur du papier très mouillé donc là pour l'instant vous ne vous en apercevez pas encore mais une fois que ce sera bien sec on aura vraiment cette cette impression on de perspective et plus on va se rapprocher de du plan du premier plan et plus les feuilles vont se dessiner et et se foncer donc voilà c'est un travail en fait minutieux et surtout vraiment de superposition de plan alors moi j'y vais petit à petit voyez je prends mon temps parce que là c'est en accéléré donc on se rend pas bien compte mais vraiment je tapote je remplis mon pinceau de peinture je le charge en verre de périlène et je tapote du bout du pinceau pour faire cet effet justement de diffusion de la peinture des pigments sur mon papier mouillé je fais exactement la même chose sur le sol finalement je viens à répartir comme des petites feuilles sur le sol et donc ça constitue toujours cet effet de flou et de profondeur que je veux créer puis j'attaque un nouveau plan donc à nouveau on crée de nouveaux arbres qui vont être cette fois-ci un peu plus foncés pour que on a l'impression qu'ils se rapprochent de nous donc j'en fais à nouveau quelques-uns j'en fais pas non plus toute une flopée un j'essaye de laisser quand même un espace entre chacun et de la même manière que pour les premiers arbres je viens estomper là le dessous en fait de l'art pour le faire se fondre avec le sol et je crée des petits branchages chose que je n'avais pas fait tout à l'heure la vue qui se rapproche de nous et commence à se dessiner un peu plus clairement ici c'est l'endroit où devrait apparaître le lampadaire je j'insiste un peu plus avec de la gouache blanche et du jaune azo pour accentuer cet effet de luminosité à cet endroit là et puis je viens créer des feuillages de différentes couleurs c'est à dire que là je garde ce jaune azo et ce vert or et donc voilà je crée de nouveaux feuillages par dessus ce couleur vert périlène et pendant que ça sèche je commence à à créer les détails du sol donc je fais un petit peu de végétation je fais de la mousse au niveau du tronc de l'arbre et voilà ça crée une atmosphère petit à petit on se rapproche du premier plan et donc on commence à détailler de plus en plus ce ce paysage et nous voici sur un nouveau plan donc un nouvel arbre apparaît sur ce côté gauche et donc là voyez la couleur elle est nettement plus foncée parce que là on a fait un bond en avant et là celui ci on va vraiment bien le détailler on va construire beaucoup plus en détail chacune de ces parties chacune de ces branches mais de la même manière que pour tous les autres je fais fondre le le bas de cet arbre dans le sol en estompant avec un pinceau bien mouillé le bas de l'arbre voilà la peinture donc hop je fais un nouvel arbre celui ci en fait j'aurais dû le faire passer avant celui qui est tout à gauche parce que je me suis rendu compte après qu'il était quand même un peu plus clair donc j'aurais dû le faire en j'aurais dû le faire en premier en fait j'aurais dû le faire avant celui de gauche mais bon c'est pas très grave ils sont pas trop collés non plus donc je peux me rattraper à ce niveau là donc je construis des branchages je construis les feuilles qui qui occupent cet arbre et donc petit à petit je crée ce nouveau plan puis je reviens sur l'arbre de gauche et je continue là où je m'étais arrêté tout à l'heure je finis de lui construire quelques branches pour voilà pour lui donner vie en fin de compte et j'apporte quelques détails supplémentaires sur le sol puisque encore une fois nous nous rapprochons encore progressivement du premier plan et j'ajoute un nouvel arbre donc sur le côté droit celui ci je vais essayer de faire disparaître presque en dehors de mon aquarelle je fais deviner des branches qui sortent un petit peu du cadre et comme vous pouvez le constater j'apporte également sur le tronc des déjà des nuances de couleurs donc vous voyez ici c'est à cet endroit là à peu près que va arriver le lampadaire donc comme il va éclairer pas mal il va donner des reflets verts jaune je les crée déjà sur ce tronc et petit à petit je crée des feuilles qui sont cette fois ci plus marqués puisque je travaille maintenant mouillé sur sec et donc forcément ça donne un aspect beaucoup plus proche beaucoup plus réaliste que quand je faisais tout à l'heure mouillé sur mouillé où les les feuillages en fait devenaient très floutés et très au lointain là on voit qu'elles sont plus détaillées et on arrive à beaucoup plus les deviner les comprendre et donc je varie également l'intensité des couleurs c'est à dire que je rajoute un peu de verre de périlène en même temps que le jaune n'aiseau ça permet de créer des nuances et du contraste je continue à travailler mon tronc et aussi le bas de ce de ce tronc en rajoutant des détails sur le sol voici un nouvel arbre un nouveau plan donc il se rajoute cette fois ci vous voyez l'arbre il est beaucoup plus foncé donc là vraiment je suis au maximum à main au niveau de l'intensité de ma couleur là je vais faire vraiment beaucoup beaucoup de branchages qui vont vraiment se balader sur mon aquarelle et ça va être ici que va se dessiner la grande majorité de mes feuillages là j'ai coupé une petite partie de ma vidéo parce qu'en fait je ne voyais plus rien dans mon bureau et vraiment j'avais très peu de lumière j'ai juste éteint la caméra et j'ai continué à travailler les feuillages en fait de mes arbres et ce que vous n'avez pas vu c'est que j'ai répandu pas mal de verre aqua en fait sur toute la surface de mon aquarelle donc tout ce qui avait déjà été fait j'ai flouté en répandant avec mon pinceau 06 de chez da vinci j'ai donc réparti plein d'eau et plein de verre aqua et ça m'a donné encore une atmosphère un peu plus bleutée et un peu plus profonde et ça a continué en fait à estomper les feuillages les floutés et les mélanger les uns avec les autres nous nous rapprochons du premier plan et donc là vous voyez les feuilles deviennent beaucoup plus foncée intense et beaucoup plus détaillé et précise le feuillage qui se trouve ici les branchages que je suis en train de construire sont à peu près au dessus du lampadaire donc forcément je vais les faire un petit peu plus vert pour bien montrer que cela vont être plus dans la lumière dans la luminosité de mon lampadaire donc pour créer ces feuillages là vous le voyez en fait je plaque presque mon pinceau à l'horizontale pour que ça fasse des des aplats en fait de feuilles qui s'allonge un petit peu voyez je frotte pas mon pinceau je le pose je le tapote sur le sur la feuille et puis je viens à nouveau un peu flouté les feuilles qui se trouve au dessus en rajoutant de l'eau en fait tout simplement en venant frotter un petit peu de peinture sur ce que j'ai déjà posé là je commence à tracer ma ligne qui va correspondre à mon lampadaire pour qu'il soit bien droit je je m'aide en fait du rebord de ma feuille et puis je préfère faire un croquis avant de d'y aller directement à la peinture parce que j'ai pas trop envie de me tromper non plus ce serait quand même dommage arrivé à ce stade là de l'aquarelle de faire un lampadaire un peu de travers donc là j'utilise je crois de la gouache oui j'ai sorti la gouache là sur le côté droit on voit la palette donc j'utilise la gouache noire et avec mon pinceau silver black velvet le numéro 4 qui est très précis vraiment très fin je construis les le lampadaire voilà de façon assez précise donc j'essaye de lui créer des des détails un petit peu enfin moi je mets de de mon modèle parce que tout ça c'est fait à partir d'un modèle j'ai je n'invente rien et donc j'essaie de simplifier quand même ce que je vois parce que c'est pas non plus enfin je sais pas tous les jours je fais des lampadaire et c'était pas non plus le détail le plus important c'était plutôt l'atmosphère sur laquelle je voulais insister donc là j'attaque le premier plan voyez avec de la gouache noire et puis verte j'en ai un petit peu quand même pour bien montrer que ce sont des feuilles et comme j'ai fait pour les feuilles au dessus en fait je vais juste taper le pinceau un petit peu à plat pour créer des feuillages et là il y en a beaucoup donc c'est pour ça que j'ai quand même coupé la partie pour pas que ce soit trop trop long j'ai accéléré mais vous avez compris je pense que le principe c'est de créer un contour de feuilles très foncée tout autour de mon paysage donc il ya une grande partie des arbres que j'avais construit avant qui va disparaître mais je vais quand même en laisser des morceaux pour les faire se deviner et je viens ajouter des petites feuilles à droite à gauche ça permet je trouve d'alléger ce bloc de feuilles ce cadre très foncé de feuilles voilà ça permet d'alléger tout ça moi je trouve ça apporte un petit peu de légèreté et avec mon unibol jaune j'apporte des reliefs sous le lampadaire je continue à créer des feuillages à droite et à gauche de façon un peu plus sombre cette fois voilà parce qu'on est on est au premier plan là donc on commence à intensifier tout ça et avec ma gouache blanche chez arteza je fais les champignons qui sont un petit peu blancs un peu luminescent limite et toujours avec le même pinceau et la gouache blanche j'en profite pour créer sous le lampadaire des effets de lumière et je crée de la végétation avec le bout de mon pinceau de l'herbe de la mousse j'essaie de varier les couleurs histoire de redonner du relief et j'accentue donc ce premier plan donc entre le sol et le cadre verdoyant je rajoute de la gouache verte foncée de chez arteza et également de la gouache noire et j'en fait je continue je fais une sorte de continuité à ce cadre et voilà je viens ajouter des touches de noir et ça moi je trouve que ça apporte un contraste et un effet de profondeur encore plus intense ce qui fait qu'on a l'impression vraiment que au niveau sous le lampadaire c'est ici que se trouve la lumière et tout autour normalement ce serait sombre ensuite avec mon pinceau silver black velvet je viens créer des touches de lumière sur le feuillage qui se trouve au premier plan donc voilà j'essaye de donner du relief à chaque feuille pour bien les démarquer les unes les autres je fais ça plus intensément au niveau des feuilles qui se trouvent près du lampadaire parce que de l'autre côté je vais y aller plus doucement dans la mesure où elles sont plus loin et j'aime beaucoup cette partie parce que je trouve que c'est un petit peu la clé de ce paysage cet effet où on a l'impression de rentrer dans une zone en fait éclairée de notre forêt grâce à justement ce premier plan très sombre et c'est ça en fait qui va qui va nous donner toute l'intensité de cette aquarelle j'ajoute des petits pieds à mes champignons c'est important quand même pour qu'ils tiennent debout et pour finir j'ajoute autour de mon lampadaire des pointillés blanc et jaune avec de la gouache et des uniboules afin de renforcer cette atmosphère mystérieuse et un peu magique ces derniers détails donnent l'impression que flotte dans l'air de la poussière magique comme si notre forêt était en fait une forêt enchantée mais ça il faut le dire à personne voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez je l'espère appris des choses nouvelles en tout cas en ce qui concerne la création d'un paysage celui-ci est quand même plutôt simple finalement quand on regarde de plus près et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo dans les commentaires je serai ravie d'élire voilà je souhaite une excellente journée à très bientôt